Sous-titrage ST' 501 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 Psaume 83 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-Tirons Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. ... Élie qui a été embrasée par le désir de son Dieu. Au seuil de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs et demandons au Seigneur qu'il vienne nous visiter, qu'il vienne raviver notre amour. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que la splendeur de ta gloire se lève en nos cœurs et l'avènement de ton Fils unique, dissipant les dernières ombres de la nuit, fera voir au grand jour que nous sommes fils de ta lumière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben-Sira le Sage En ces jours-là, le prophète Élie surgit comme un feu, sa parole brûlée comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël, et dans son ardeur les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel, et à trois reprises, il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal ? Toi qui fûs enlevé dans un tourbillon de feu, par un char au coursier de feu. Toi qui fûs préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils, et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui, dans l'amour, se seront endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Parole du Seigneur. Un grand abrazo. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Gloire à toi Seigneur Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ? Jésus leur répondit, Élie va venir pour remettre toute chose à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et mort à toi Seigneur Jésus. Du temps de Jésus en Israël, l'attente du Messie était à son comble. Le peuple désirait tant la venue du Sauveur, et nous aussi. Depuis longtemps, les scribes avaient scruté les Écritures pour en relever les signes de sa venue. Or, dans les dernières lignes du livre du prophète Malachie, on pouvait lire Voici que je vais envoyer Élie, le prophète, avant que ne vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leur fils, celui des fils vers leur père, pour que je ne vienne pas détruire la terre. Cette prophétie du prophète Malachie est le dernier oracle du dernier des prophètes de l'Ancien Testament. C'est pourquoi les scribes disaient qu'Élie doit venir d'abord. Mais quand les disciples l'interrogent, Jésus ne se contente pas de cette réponse. Voilà qu'il répond en trois temps. D'abord, Élie va venir pour remettre tout en place. « Mais je vous le déclare, dit Jésus, Élie est déjà venu. » Et enfin, « Le Fils de l'homme, lui aussi, va souffrir. » Élie va venir, c'est un futur. « Mais Élie est déjà venu, c'est un passé. » « Et le Fils de l'homme va souffrir, un nouveau futur. » Qui est vraiment Élie dans l'Écriture ? Élie, c'est le prophète par excellence. Un prophète qui a été embrasé de zèle pour son Dieu. Le Seigneur s'est révélé à lui avec puissance. Et désormais, Élie brûle de désir pour son Dieu. C'est bien ce qui ressort de la lecture de Ben Sirac, le sage, que nous avons entendu. Élie surgit comme un feu, sa parole brûle comme une torche. Tout en Élie est embrasé par sa proximité avec le Saint d'Israël. Par la parole du Seigneur, le prophète fait descendre le feu. Et son désir intarissable sera agréé par Dieu, puisque le Seigneur Tout-Puissant l'enlève auprès de lui dans un tourbillon de feu, par un char au coursier de feu. Élie est tout brûlant. Oui, en Élie, tout est brûlant de la présence de Dieu, de ce même Dieu qui s'est révélé aussi à Moïse dans le feu du buisson ardent. Les disciples comprirent qu'Élie est déjà venu. Cet Élie dont parle Jésus, c'est Jean-Baptiste. Lui aussi est brûlant du désir de Dieu. Lui aussi annonce la venue imminente d'un jugement terrible. « Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu, » dit Jean-Baptiste au début de l'Évangile selon saint Matthieu. « Pourtant, les disciples ont-ils bien tout compris ? » Car si Jésus dit bien qu'Élie est déjà venu, au passé, et qu'il a été persécuté, et de fait, Jean-Baptiste a été mis à mort, il parle encore aussi au futur. « Élie va venir pour remettre tout en place, et le Fils de l'homme va souffrir par eux. » En fait, si Jean-Baptiste réalise bien la figure d'Élie en ce qui concerne l'appel à la pénitence, et dans son rôle de précurseur, c'est bien Jésus, en fait, qui accomplit la pleine réalisation de la prophétie. Élie avait fait descendre du ciel un feu qui venge l'honneur de Dieu. Jésus, lui, apporte un feu nouveau, le feu de l'amour, celui de l'Esprit Saint, qui va purifier la terre en la recréant et non en la détruisant. Élie fut emporté au ciel, tandis que son esprit prophétique est venu reposer sur Élisée. Jésus, lui aussi, sera enlevé au ciel à l'ascension pour que l'Esprit Saint soit répandu sur toute la terre, esprit de feu qui réconforte et qui donne la vie. Et si Élie devait réconcilier les générations en ramenant le cœur des pères vers leurs fils, Jésus, quant à lui, vient faire de nous des fils de Dieu, afin que le cœur de Dieu nous soit ouvert, afin que nous soyons définitivement réconciliés avec notre Père céleste. Cet Élie-là va venir. L'Emmanuel va venir pour remettre tout en place. Il vient, notre Sauveur. Préparons-lui notre cœur, un cœur de désir, un cœur que le Messie doit embraser pour qu'il y mette le doux feu de sa présence. Viens, Emmanuel. Viens, Seigneur Jésus. Jésus. Tyrion juicome au ciel à l'abandon de contrôle ! Sous-titrage FR ? ... 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